C'est parti pour le cancer. Petit changement, je vais tenter, j'ai bien dit tenter, de faire le maquillage en voie on. Voie off étant en dehors du maquillage, ça va être voie on. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, faut bien tenter, j'ai envie de vous dire. Donc c'est parti. Avant de commencer, j'ai fait mon cache-sorcil. Je vous ferai une vidéo sur comment je me cache les sourcils, tout simplement. Je sais pas quand c'est ce que je ferai, mais en tout cas c'est prévu. Voilà, du coup, dans un premier temps, je vais venir prendre un crayon blanc. Et je vais venir reporter les tracés que j'ai fait avec mon fêche-shart. Comme je disais dans les deux, les trois, peut-être les trois dernières, je sais plus si je l'ai dit à chaque vidéo. Du coup, quand je fais un trait d'un côté, je le fais également directement de l'autre côté. Ça permet à faire quelque chose de plus ou moins symétrique dès le départ. Et l'avantage du Fargrat, c'est qu'on peut effacer assez rapidement et facilement aussi. Quand les traits, ça va pas, tout simplement. N'hésitez pas non plus à prendre du recul sur le maquillage. Parce qu'à force d'être toujours à la même hauteur, par moments, on se rend pas compte. Mais du coup, on peut arriver très facilement à un décalage, dirons-nous, entre les deux côtés, quand on se rend symétrique surtout. Je sais pas si c'était très clair, mais je pense que c'est au moins compréhensible. Bon, après, ça va de soi. Si c'est pas nickel, c'est pas très grave. Là, c'est juste placer des repères. On soit bien d'accord. Bon, après, il faut que ce soit un minimum symétrique. Bon, une fois que les repères sont placés, je vais venir mettre, donc, pour le signe du cancer, c'est la couleur grise. Petit aparté, les couleurs que j'utilise, en fait, pour tous les signes, ce sont les couleurs liées aux signes. C'est pas des couleurs que j'ai choisi comme ça, au plifomètre. Voilà. Et du coup, pour le cancer, c'est le gris. Je n'ai pas de fargra gris, donc je vais juste mélanger le noir, le SFX Cream Color noir et blanc de chez NYX pour tout simplement faire du gris. Du coup, je vais venir prélever le blanc, déjà. Et je vais mettre vraiment une pointe, et j'insiste, une pointe de noir. Parce que sinon, ça va être un gris un peu trop foncé, vu que j'aimerais bien un gris relativement clair. Je vais venir prendre, du coup, un pinceau plat, tout simplement, le gris que j'ai fait. Et du coup, je vais venir le placer là où j'avais mis sur mon face shirt. Je vais rajouter une goutte d'Hydra Touch de chez NYX. Je trouve que leur Cream Color est un tout petit peu trop compacte à mon goût. ou vous pourriez faire ça avec l'Aqua Seal aussi de Make Up For Ever ou le Duraline de chez Inglot. Du coup, pour le moment, je viens juste placer la couleur. Donc, je ne fais pas dégrader. Là, je mets juste la couleur. Du coup, quand c'est fait, je vais venir donc dégrader. Bon, il va de soi que là, au motif du centre, mais du coup, pour dégrader, ce sera mieux si je vous montre ici, de toute façon. Ce que moi, je fais personnellement, c'est, j'étire, donc avec le pinceau, là, c'est un pinceau boule de chez VLF, et je vais venir étirer le bord de la couleur vert, l'intérieur, là où est-ce que j'ai envie que ce soit dégradé. Encore une fois, je ne sais pas si c'est très clair, mais dites-moi en commentaire si vous avez des idées pour être plus clair. Enfin, pour que je sois plus clair. Pour que vous soyez plus clair. Oui, bien sûr. Et du coup, j'étire la couleur. J'essuie, donc mon pinceau sur ma serviette. Cette fois-ci, je ne vais pas vers l'intérieur, je vais, comment, je vais comme lisser, entre guillemets, donc sur les bords. Et je vais remonter là où est-ce qu'il y a de plus en plus de couleurs pour qu'il y ait, pour que ça se dégrade, justement. Et du coup, je vais faire ça sur les autres zones où il y aura du gris. Du coup, bon, je vous mets en x2, certainement. N'hésitez pas à prendre aussi des pinceaux estompeurs suivant les zones. Enfin, pinceaux estompeurs ou même pinceaux pour appliquer la couleur. Utilisez les pinceaux qui vont avec la taille de la zone. Donc là, vu que c'est assez large, je vais prendre un pinceau estompeur plus large que ce que j'avais avant. quoi vous pourriez faire avec le même pinceau estompeur. C'est juste que ça va vous prendre trois plombes. Une fois que ça s'est fait, du coup, je vais venir prendre le SFX noir pour venir faire, du coup, le teint. je prends donc un pinceau langue de chat mais plus gros que ce que j'avais pris pour le reste. Et cette fois-ci, on va faire quelque chose de net. J'applique déjà, enfin, je mets la couleur et ensuite, je fais glisser le pinceau et du coup, on a quelque chose de net, tout simplement. Cette fois-ci, je commence à dégrader les deux couleurs. Du coup, je vais tapoter dans un premier temps entre le noir et le gris. Et cette fois-ci, je vais tapoter entre là où il y a le mélange de là où ce que j'avais tapoté précédemment entre les deux couleurs et le noir. Et du coup, je vais faire ça avec tous les dégradés ou bien évidemment du coup, une fois terminé, je vais venir poudrer donc avec du talc. Du coup, il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup parce que c'est le fard gras et donc si vous voulez que ça ne bouge pas, vous avez intérêt à en mettre énormément. Et bien évidemment, on va enlever le surplus de quelques pinceaux poudres tout simplement. Je termine le tuto du coup, on voit off. Donc, je suis venu prendre le fard SLA donc le fard noir mat de chez SLA pour venir réintensifier le noir. Ensuite, j'ai mélangé le fard deux fards donc un fard blanc mat et un fard gris mat de chez SLA également pour venir faire les zones grises. je suis venu faire donc les traits avec le liner liquide Epic Wear de NYX et je suis venu donc faire les traits blancs. j'ai mis sur ma lèvre supérieure le rouge à lèvres blanc de NYX dans ma muqueuse inférieure j'ai mis le stand-on en teinte pure white j'ai appliqué le crayon Epic Wear en teinte peach black dans ma muqueuse supérieure j'ai mis le mascara blanc de Starglyzer en deux couches je suis revenu prendre donc le mélange de blanc et de gris pour venir faire le halo au niveau du cygne j'ai mis trois pointes de colle à fossiles et j'ai collé trois strass j'ai mis ma perruque et le look est terminé j'espère que le look vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime à vous abonner également à la chaîne et moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour le prochain cygne qui est le lion c'est un petit j'aime c'est un petit j'aime c'est un petit j'aime